et si le voyage solo vous apprenait à faire confiance aux autres what's up les girls bienvenue sur challenge ta vie je suis sarah amber votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel ou là là vous devez vous dire c'est quoi cette phrase de malade mental et vous avez raison c'est tout simple en fait c'est qu'ici on se développe on vit sa vie à 100% parce qu'elle est trop courte pour vraiment en faire pas grand chose ou se conformer à une société ici on est là pour vivre sa vie à fond sans frein vraiment en s'écoutant au maximum en passant en première étape par une aventure de vie que j'appelle voyage transformationnel alors toi qui me regarde si ce que je viens de te dire t'inspire n'hésite pas à cliquer sur le lien description de cette vidéo tu auras un bilan personnalisé fait par moi même vraiment je prends le temps de les faire personnellement c'est même pas un membre de l'équipe un ou une membre parce que je souhaite vous connaître au plus proche je souhaite connaître cette communauté qui grandit jour après jour et d'ailleurs si tu n'en fais pas partie tu dois cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné sache que si tu le fais si tu commentes également une vidéo tu peux être tiré au sort pour bénéficier d'un coaching personnalisé offert pour vraiment parler de ta situation vraiment faire en sorte de voir la big picture et faire de ta vie une explosion aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais parler du fait d'apprendre à faire confiance aux autres apprendre ou ré apprendre parce que j'ai sylvie que j'ai accompagné le mois dernier qui vient de m'envoyer un message que j'ai trouvé super inspirant et que je voulais vous partager dans cette vidéo elle m'a partagé le message suivant elle m'a dit sarah c'est génial depuis que j'ai fait le programme nouvelle ère je suis beaucoup plus ouverte aux autres je suis beaucoup moins méfiante bref je me sens beaucoup mieux avec les autres en général et j'ai trouvé ça fort j'ai trouvé ça juste génial parce que c'est un des buts qu'on souhaite atteindre avec challenge ta vie c'est vous faire ressentir cet état là où vous n'êtes plus sans arrêt sur le sur la protection par rapport aux autres sur la suspicion par rapport aux autres etc parce que croyez moi tout ça c'est le système nous faire ressentir un tel état d'angoisse par rapport aux autres croyez moi dans la vérité la réalité l'humanité est bien plus bonne que l'on croit et c'est là les filles où le voyage solo rentre encore en jeu ou le voyage en général pourquoi parce que un quand on est en voyage solo on n'a pas le choix on doit s'ouvrir on doit laisser les gens nous guider on est en position de demande entre guillemets on n'est pas dans notre espace où on contrôle tout donc à des moments donnés et même souvent on va pas être sûr de ce qu'on fait d'où on va etc etc donc on va bien devoir être obligé de faire confiance à des personnes pour nous aiguiller nous orienter nous faire vivre des choses qui peut-être à première vue nous paraissent un peu farfelues etc etc mais justement le voyage solo va aller nous titiller dans ce côté trop méfiant dans ce côté français qu'on a de se dire attends je te connais pas donc déjà tu recules d'un petit pas déjà je vois pas pourquoi je t'écouterais bref ça m'a l'air bizarre ce que tu me dis etc enfin tout ça vous allez voir ça va valdinguer parce que vous allez vite vous rendre compte qu'avec un tel état d'esprit en voyage solo ça va vous porter préjudice ça va absolument pas vous aider alors que au contraire si vous êtes justement dans l'ouverture et que vous faites un peu confiance aux gens vous allez voir que vous allez être agréablement surprise et ça c'est mon deuxième point il va y avoir ce premier point où vous êtes obligé finalement de vous laisser guider voilà de vous laisser prendre par la main par les autres et deuxièmement vous allez être agréablement surprise pourquoi bah parce que vous allez vous rendre compte que waouh l'humanité existe encore et que waouh en fait j'avais des a priori j'avais des préjugés que waouh je me suis emballé sur sur ce que la personne me proposait je le sentais pas mais au final c'était génial etc etc vous allez vous rendre compte de la gentillesse des gens c'est à dire que les choses vont peut-être vous paraître bizarre ça va être inconfortable certes au départ et après vous allez vous habituer et vous allez vous rendre compte qu'en fait waouh ça vaut le coup quoi ça vaut le coup et en fait nos préjugés là nos pensées à première vue là sur sur ce que peuvent faire les gens ou quoi c'est vraiment du bullshit en fait c'est du bullshit ça sert à rien ça fait que réduire l'humanité ça fait que réduire les moments incroyables de la vie en fait c'est tellement dommage c'est tellement dommage donc vous allez vous rendre compte de ça en deuxième point de de la beauté des gens de la beauté de l'humanité de cette gentillesse de différentes manières de montrer de la compassion de l'entraide de la part de personnes d'humains peu importe qu'on parle d'étrangers ou pas d'humains le troisième point c'est que vous allez accepter beaucoup plus facilement la différence c'est à dire que vous allez seul donc encore une fois le but c'est de socialiser donc vous allez être plus dans une position entre guillemets de faiblesse qui fait que vous allez accepter davantage la différence que si vous étiez chez vous dans votre ville voilà dans votre ville ce serait rédhibitoire quoi si vous êtes rock et que vous rencontrez quelqu'un qui est plus classique vous perdez même pas de temps vous passez à autre chose ça vous intéresse pas alors que dans un environnement étranger psychologiquement vous n'allez pas être dans la même disposition vous allez être plus justement le côté curiosité le côté découverte va être davantage activé et donc vous allez être beaucoup plus tolérante vous allez du coup créer des liens créer des échanges les partages avec des personnes que vous n'auriez jamais abordé chez vous et ça crée vraiment ce côté waouh en fait pareil le monde est tellement divers et variés et les personnes différentes de moi au final elles peuvent tout autant m'apporter et je peux tout autant leur apporter donc ça ça va encore contribuer au fait de faire confiance aux autres faire confiance à leur nature faire confiance à leur singularité et enfin dans cette vidéo ce qui est bien aussi c'est que vous allez comprendre que finalement un voyage solo c'est un peu la maquette de la vie c'est à dire que vous allez rencontrer du monde ça va coller pas coller mais vous n'allez pas en faire un plat c'est à dire que vous allez peut-être donner votre confiance à un moment donné à quelqu'un et puis vous allez vous rendre compte que au final non ça colle vraiment pas ou il fait des choses qui sont pas en alignement avec vos valeurs là vous allez passer à autre chose parce que vous allez rencontrer d'autres personnes donc vous allez vous rendre compte à quel point finalement faire confiance ça fait partie du jeu ça fait partie de la vie si on veut vivre des événements si on veut vivre des vrais partages des vrais moments inoubliables il faut faire confiance aux autres et si il s'avère que ces personnes ne sont pas dignes de votre confiance vous allez passer à autre chose parce qu'en voyage vous êtes plus léger légère vous ne devez rien à personne les gens ne vous doivent rien non plus donc vous allez être beaucoup moins regardant vous allez être beaucoup moins avec des attentes comme vous pourriez avoir par rapport à des amis d'enfance par exemple des personnes proches dans votre cadre dans votre village que vous connaissez depuis un moment et le but justement c'est de se rendre compte que en rentrant chez vous si vous rentrez parce que et à challenge ta vie il ya des clients qui ne rentrent absolument pas tellement elles ont adoré bah c'est de prendre la vie aussi légèrement même avec les personnes que vous connaissez depuis votre plus petit âge parce que peu importe vos relations personne ne doit rien à personne personne n'est la possession de personnes donc vous ne pouvez pas avoir des attentes concernant une personne des attentes strictes et dures parce que finalement c'est vous qui vous décevez toute seule en ayant ces attentes là vis-à-vis de cette personne donc voilà en quatrième point ce que vous apprend le voyage solo vis-à-vis de la confiance envers les autres auprès des autres c'est l'acceptation l'acceptation de la différence mais aussi l'acceptation que les autres ne sont pas notre possession que les autres nous apportent on leur apporte on fait un bout de chemin ensemble on fait un bout de voyage ensemble et si ça doit s'arrêter ça s'arrête tout simplement il faut prendre les gens pour ce qu'ils sont il faut pas essayer de les changer il faut pas essayer de les blâmer on a chacune des personnes avec ses émotions avec ses envies avec ses problèmes donc vraiment le voyage vous permet justement de prendre cette hauteur là par rapport aux personnes et à vos relations et pour vous dire en finissant cette vidéo aujourd'hui moi j'ai des amis aux quatre coins du globe parce que justement j'ai su leur faire confiance j'ai su leur faire confiance au moment où j'étais en voyage on a pu partager du coup des choses si je leur avais pas fait confiance on n'aurait pas créé ce lien ce serait pas créé de souvenirs on n'aurait pas eu cette envie de garder contact etc etc la confiance vraiment donne tout derrière crée de la valeur derrière donc voilà les filles pour cette vidéo pour continuer sur cette notion de confiance demain je vais vous parler justement du fait que le voyage solo c'est vraiment le truc qui prouve vous avez confiance en vous c'est vraiment le tremplin idéal pour la confiance en soi et en attendant si vous aussi vous voulez créer de la valeur dans votre vie si vous voulez vivre à 100% inspiré si vous voulez arrêter de vivre pour les autres et commencer à vivre pour vous je le répète cliquez sur le lien en description il est vraiment en tout début de description cliquez profitez-en et je vous appellerai right away en attendant si vous avez aimé cette vidéo mettez moi un pouce un commentaire si vous voulez augmenter vos chances de gagner le coaching personnalisé et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous croyez surtout en vous croyez en nous et croyez en eux